bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis la maintenance avec le pop de tous les events de reset suite à la méga mage du système de combat a eu lieu et croyez moi c'est énorme ici mais je me pose plein de questions mais avant d'y répondre les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos juste en dessous des liens pour download de jeux sous android et ios et toutes les informations sur mon serveur et mon alliance vous avez également le lien du discord sur votre droite sur l'overlay pour vous abonner vous avez cliqué ici en bas à droite voilà je crois qu'on est complet les amis les events d'ajustement de flotte on pop et croyez moi c'est un truc de dingue je pensais pas que j'allais me poser autant de questions alors on a un tout petit icône qui vient de pop en haut juste avec un délai donc selon le moment où vous verrez cette vidéo le délai sera différent et on a un événement qui a pop on ira voir l'événement après regardons d'abord à quoi ressemble ce nouveau système on arrive on a une semaine ajustement de flotte limitée alors avant d'aller voir ça petit flashback sur cette maintenance hop là on va dans annonce dommage et regardez je vais pas vous refaire tout le détail je vous renvoie à la vidéo où je vous parle justement de ce patch note où on a un ajustement des vaisseaux la mise en place des vaisseaux amiraux secondaires l'ajustement de frégates des croiseurs des destroyers qui changent le système le système de bonus qui change tous les bonus pour un grand nombre de vaisseaux qui changent bref beaucoup beaucoup de changements et ça se materialise donc in game par le pop d'un event et le pop de l'ajustement de flotte donc on peut dire deux events l'ajustement de flotte déjà c'est très bien fait vous le voyez on arrive on a un triple bandeau le premier échange de vaisseaux le deuxième réinitialisation ouh j'ai du mal à le dire réinitialisation de vaisseaux amiraux alors là moi je l'aurais mis au pluriel et réinitialisation d'équipage c'est ce dernier point les deux derniers vaisseaux amiraux et équipage qui moi me pose le plus de questions et on va tâcher d'y répondre échange de vaisseaux vous le voyez vous arrivez vous avez une interface très bien faite puisque les règles ont changé au niveau des frégates des destroyers et des croiseurs comme annoncé dans le patch l'oeil il nous donne la possibilité donc de transformer les vaisseaux qu'on a en un autre type de vaisseaux vous le voyez c'est un pour un je peux transformer il serait trop simple si je pourrais cumuler et transformer d'un niveau supérieur par exemple ma frégate cerbère de niveau 3 je vais exprès sur un niveau 6 donc ma frégate cerbère de niveau 3 qui est un tiers 6 je peux la changer soit par un croiseur ni dog niveau 3 soit par un destroyer kraken niveau 3 mais ça se limite à ça je ne peux pas par exemple cumuler les frégates cerbère niveau 3 et avec 3 ou 4 frégates cerbère de niveau 3 faire par exemple un croiseur guarda niveau 1 sont pas bêtes les mecs non plus sinon tout le monde ferait que des niveaux maximum donc c'est plutôt bien fait voyez je peux faire un petit coup de max je peux diminuer ça met en bas frégate faucon moins 60 possédé 26 moins 20 croiseur phoenix plus 60 plus 2 c'est plutôt bien fait l'interface est clair franchement il ya un petit point d'interrogation si on comprend pas pendant l'événement on peut changer librement des vaisseaux de même rang différents types de vaisseaux sont échangés selon le leadership correspondant de valeur égale de valeur égale c'est exactement ce que je vous disais les vaisseaux en expédition au dehors du spatioport ne seront pas affichés dans la liste d'échanges si vous souhaitez échanger tous les vaisseaux faut faire revenir nos vaisseaux amiraux au spatioport c'est pour ça que vous voyez posséder 26 et là je n'ai changé que 20 ça veut dire que ma grande surprise j'en ai 6 dans la nature étonnant que j'ai encore des terrains dans la nature mais ok j'ai dû les mettre par erreur pareil pour les destroyers pareil pour les croiseurs même si vous voyez que ça monte moins haut pour moi mes plus hauts sont les tiers 8 que j'ai donc sur les frégates j'aime beaucoup les frégates j'avais préparé pas mal de choses c'est pour ça que j'ai beaucoup de frégates j'avais préparé dès l'annonce de cette rémunération ma spé qui partira très probablement sur les frégates passons à présent à la réinitialisation de vaisseaux amiraux et là j'hésite de dingue autant de l'autre côté transformer mes troupes bon les frégates en croiseurs ou en destroyer je vais le faire sûrement mais avec avec parcimonie autant là franchement je me pose énormément de questions regardez par exemple le hadès si je le shoot je vais récupérer donc il est niveau 32 en niveau de vaisseau amiral et il est de rang 3 si je le shoot donc j'ai 387 croquis au total si je le shoot je récupère 23 220 points alors pourquoi 23 220 points ça correspond à tous les croquis que je pourrais racheter c'est l'équivalent je pourrais racheter pour 23 220 de croquis et donc dans le store avec les points avancés de fédération je pourrais avoir j'ai 12 actuellement noyaux de vaisseau amiral pour faire de l'xp je pourrais en récupérer 182 donc je récupère 182 millilitres d'xp plus 3 x 20 plus 10 x 3 plus regarder 1 million 6 de titane et un presque 1 million 7 et presque 1 million 7 de deutérium je peux réinitialiser réinitialiser c'est écrit tout en bas réinitialisation de vaisseau amiral restant 5 je peux en faire que 5 c'est une donnée importante au niveau du hercule c'est encore plus une scène puisque mon hercule il est que niveau 27 mais il est rang 8 et regardez là je peux récupérer 211 mille 380 crédits de fédération là c'est assez ouf en termes de points je récupère moins d'xp forcément parce qu'il est que niveau 27 mais en termes de points de ressources 11 millions de titane 11 millions 6 même de deutérium et 1 million 3 de nickel là ça fait plaisir et on a fini dans ceux que j'ai élevé avec le prométhée où j'ai 30 000 de crédit vous voyez ça fait beaucoup moins qu'à non ça fait beaucoup plus pardon 30 600 de crédit avancé plus 62 000 d'xp et 1 million 7 comme pour le l'ADS d'équipement donc là je me pose la question est-ce que on shoot est-ce que je fais ce qu'il faut pour en réinitialiser et pour monter par exemple très haut le artemis qui est en défense frégate moi qui apprécie particulièrement les frégates ou l'odysseos certains vaisseaux m'intéressent vraiment on a aussi je pourrais partir si je regarde sur le jason pour faire de la collecte mais je préfère le hercule personnellement le hercule je vais pas le toucher mais par exemple je pourrais shooter mon prométhée récupérer mixte chasse et monter à mort mon hercule ou shooter mon hadès et monter à mort un autre vaisseau je me pose quand même pas mal de questions tout simplement shooter mon artemis et aller partir et monter le hadès bref beaucoup beaucoup de questions à ce stade le conseil que je peux vous donner et que je vous donne d'ailleurs c'est de vous spécialiser je vous ai fait un guide sur les frégates grâce à koala qui a fait un travail de ouf merci encore à toi koala donc un guide sur les frégates un guide sur les croiseurs un guide sur les destroyers je vous conseille de vous spécialiser sur un vaisseau et de le monter moi actuellement je j'ai toujours mis en avant mon hercule mon prométhée et mon hadès je pense rester dessus il faut vraiment je vois si est ce que par exemple je shoot mon prométhée aux faveurs de du artémis ou de l'odysseus par exemple ou tout simplement mon hadès à voir ce qui est sûr c'est que mon hadès je le shooterais pas et bon sauf si il y avait un autre vaisseau de ouf qui apparaissait dans le store en bundle mais j'ai regardé il y en a pas et le hercule je ne shooterais pas non plus c'est des vaisseaux que j'apprécie vraiment grandement sachant que le hercule avec le prométhée il est peu probable que je le fasse mais je vais vraiment y réfléchir j'ai sept jours pour ça je vous invite à le faire le plus tardivement possible plus vous attendrez plus vous aurez d'informations pour le faire et mieux vous le ferez dernière on va regarder pour l'interrogation est ce qu'il ya une indication de ouf on peut en faire que cinq ne peuvent pas être échangés dans le centre d'échange à regarder c'est intéressant j'ai bien fait de cliquer dessus avant de passer à l'équipage odysseus prometté et faïtos ne peuvent pas être échangés dans le centre d'échange soyez prudent lorsque vous réinitialisez les vaisseaux à numéro ce qui veut dire que quand vous allez shooter et ben vous pourrez pas les racheter dans le centre d'échange donc attention attention aux vaisseaux vous réinitialisez certains vous ne pourrez pas récupérer racheter le même vaisseau si vous le faites par erreur c'est important ça on finit avec la réinitialisation d'équipage et là vraiment c'est là que je vais faire un carnage de mon point de vue j'aime beaucoup laura c'est un très bon capitaine mais pas que il ya un grand nombre de capitaines que j'aimerais avoir vous l'avez vu dans les guides par exemple yiling ding c'est un commandant de ouf à monter qui sert dans plein de situations donc j'aimerais bien l'avoir et le monter parce que si je dis pas de bêtises un yiling ding je n'ai pas et c'est un commandant très très utile mais il n'y a pas qu'elle il ya d'autres commandants qui sont vraiment utiles un molly meilleur on l'a vu elle peut être utile aussi rubia très utile aussi beaucoup plus souvent que laura donc je vais forcément aller chercher des cartes et qu'est ce que je vais faire donc je vous montre toutes les cartes qu'est ce que par exemple 181 de robinsoni nicolas j'en ai pas besoin 161 de hélène grémium pareil c'est pas les meilleurs commandants et une fois que vous avez récupéré ces cartes qu'est ce que vous pouvez faire c'est assez simple avant d'aller vous montrer veuillez noter qu'on peut en réinitialiser que 10 donc choisissez bien ce que vous allez réinitialiser la réinitialisation d'équipage rendra les cours de formation d'équipage utilisés pour améliorer l'équipage c'est les coûts qu'ils ont dû vouloir dire à mon avis et pas les cours de formation la réinitialisation ainsi les cours de formation ils ont eu des cours pour monter ok c'est bien ça actuellement cet équipage seront convertis en cartes de données infinies infini infini les cartes de données infinies peuvent être échangées contre des équipages préférés lors de l'événement renommé héroïque on va justement aller voir renommé héroïque tac il est là et regardez je peux échanger contre tous les commandants y compris ding 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 elle est là ultra utile il me la faut et donc je peux l'échanger contre tout type de cartes jusqu'à 500 donc clairement là il ya des commandants chez moi qui servent à rien que je vais dégager pareil au niveau des commandants qui sont d'un niveau épique violet il y en a qui sont beaucoup plus utiles que d'autres je vous renvoie à tous mes guides tous ceux que j'ai fait avec l'aide de koala encore une fois vous allez voir il y a toujours les mêmes commandants qui sortent ce sont toujours les mêmes les plus utilisés comme voilà yu zhangfei c'est un commandant de ouf il vous le faut il est énormissime ce commandant donc clairement yu zhangfei et l'ing d'ing c'est deux commandants qu'il faut absolument posséder quand on voit tous les commandants rich il sert à rien l'ing d'ing elle est énorme malthus très peu utilisé craig lee aussi augustine pas tant que ça rebecca van nissen très utilisée aussi c'est bien de la posséder molly meilleur pas mal mais pas ouf bolt il sert à rien et laura vaut mieux investir sur d'autres commandants voilà pour la tournée donc n'oubliez pas une fois hop on va aller je récupère mes petites ressources et je vais en changer hop j'en lance une une fois que vous aurez récupéré dans le centre d'échange vous pourrez aller racheter des croquis mais n'oubliez pas tous les vaisseaux ne sont pas disponibles donc choisissez bien certains vaisseaux vous ne pourrez pas le racheter il nous parlait du prometté regardez par exemple le prometté il n'est pas là les phytos il n'est pas là non plus donc quand vous les changerez et vous obtiendrez des points de avancée de fédération n'oubliez pas vous allez être bloqués sur certains vaisseaux ne fait pas l'erreur d'en reset 1 et en vouloir un autre en fait tout simplement ça vous pénaliserez énormément sachant que si je dis pas de bêtises pour qu'ils soient accessibles il faut que le vaisseau pour vous puissiez acheter les croquis il faut que vous le vaisseau vous le possédiez déjà donc en plus si vous réinitialisez un vaisseau et bien vous ne pouvez pas le racheter vous allez le perdre donc forcément le croquis va se griser et vous n'y aurez plus accès donc soyez vraiment très 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 vigilant dans ce processus de réinitialisation mais est ce qu'il faut le faire oui c'est ultra utile suivez les conseils que je vous donne spécialisez vous sur un type de vaisseau de d'échanges de vaisseau de vaisseau enfin ne faites pas qu'une seule unité mais vous pouvez en posséder certaines plus que d'autres spécialisez vous sur un type de vaisseau à miro et faites les bons duos surtout avec les vaisseaux auxiliaires et débarrassez vous des commandants vous n'utilisez pas et que vous le voyez dans les guides que je vous ai fait en vidéo qui sont moins performants et moins utilisés que les autres voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo vraiment un patch énormissime exploitez le au maximum vraiment profiter de cette occasion pour vraiment anticiper le futur galaxy contre galaxy et être au max en termes de niveau j'espère que cette vidéo vous sera utile si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur un fini de galaxy je vous souhaite un peu je vous souhaite une autre vidéo j'aime j'aime Sous-titrage ST' 501